Musique Et salut les players, c'est reparti pour une semaine pleine de previews, de tests, de trucs et astuces ainsi que de top 10, tout ça, tout ça avec l'entrée en matière de notre sublime ici Malia qui attaque la semaine par des previews, n'est-ce pas Malia ? Et pas n'importe quel preview, des previews un peu sympas, loin d'être soft avec du sport tout d'abord avec Mutant League OK sur Megadrive et PGA Eurotour toujours sur Megadrive Je viens d'y finir par croire que t'es hot toi Eh oui Spéciale la simulation, les jeux olympiques ont beau être terminés vous, vous pourrez continuer à vous croire sur la glace de Lillehammer grâce à Mutant League OK sur Megadrive Cette simulation un peu bizarre vous invite à participer à tous les grands matchs possibles en affrontant les équipes les plus expérimentées de la planète Prévoyez les jambières, les casques et les coquilles comme dans la réalité, les joueurs sont balèzes et ils n'hésitent pas à vous foncer dessus Une simulation qui ne laisse rien au hasard et qui est semble-t-il des plus réussis à suivre le test complet avant de sauver l'honneur de notre pauvre équipe de France Tiens, voilà un nouveau golf sur console Il s'agit de PGA Eurotour qui sortira très bientôt sur Megadrive Si les graphismes ne brillent pas par leur beauté le jeu a l'air très complet du côté des options et des possibilités De quoi s'entraîner pour pas trop cher avant d'aller frimer sur les greens Reste maintenant à savoir si ce jeu vidéo sera aussi prenant que le golf lui-même Mais pour cela, vous devrez attendre le test complet de PGA Eurotour dans Player One Après cette petite séquence sportive, Mahalia va nous traîner du côté plutôt de la violence Avec, 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 avec Ah ouais, du sang, de la chic et du mollard Ouais, ça va blaster, je vous le dis, moi Avec Total Carnage sur Asnes et Terminator sur Megaceli Ouais, on peut pas dire que ce soit très fin comme jeu, mais ça blaste Total Carnage Bah oui, avec un titre pareil, fallait pas s'attendre à un jeu étudié pour futur prix Nobel Et bien à première vue, pas de surprise, Total Carnage sur Asnes, c'est plutôt le bon vieux shoot them up bien bourrin Vous êtes dans la peau d'un clone de Rambo qui tire sur tout ce qui bouge Avant même de savoir sur qui ou sur quoi il envoie pètre ses munitions Au départ, il ne dispose que d'une simple mitraillette Mais au fur et à mesure qu'il avance dans la partie, il récupère des options qui lui fournissent des armes plus performantes En résumé, rien d'original pour Total Carnage qui sera disponible dans les semaines qui viennent Ça y est, de plus en plus de jeux descents pointent le bout de leur nez sur Megaceli On vous parlera bientôt de l'excellent Night Trap, mais voilà pour l'instant Terminator Ici, point d'images digitalisées ou de films interactifs, mais de l'action, beaucoup d'action Le jeu est proche de la version Megadrive, mais avec de bien meilleurs graphismes Des musiques qui arrachent et beaucoup plus d'intérêt dans les combats Le test à venir dans Player One très bientôt, alors restez fidèles à MCN Et salut les players, nous nous retrouvons en cette noble assemblée Pourquoi ? Eh bien pour les tests de la semaine Et c'est Super Hicham, le remplaçant de Super Bitos On l'a toujours pas retrouvé, Super Bitos, depuis qu'il s'est fait frapper Il a disparu du côté de sa planète Alors c'est Super Hicham qui nous apporte sa fournée de jeux de la semaine Vas-y Ah ouais, cette semaine on va commencer avec des tests Qui sont pas mal d'ailleurs On a les strong sur Game Boy Ah, vachement bien les strong sur Game Boy Ah oui, il est excellent Et NBA Jam sur Game Gear Un peu moins sur Mega Drive Mais c'est jouable quand même C'est jouable, oui c'est excellent Bon alors c'est bien, on regarde La la la, la schtroumpf la la Et oui les voilà enfin, avec plusieurs mois de retard Les héros de Peyo retrouvent le chemin de nos consoles Et la première version de leurs aventures correspond à leur taille Puisqu'ils débarquent sur vos Game Boy Comme il se doit, vous jouerez dans l'univers de la bombe dessinée Mais les schtroumpfs eux-mêmes seront quelque peu absents En effet, ils sont tous retenus prisonniers par l'ignoble Gargamelle A l'exception du schtroumpf costaud C'est donc lui que vous voyez à l'instant sur l'écran Et c'est donc lui que vous incarnerez Afin d'aller délivrer tous vos amis Principale motivation, schtroumpfette fait partie du lot Ce jeu de plateforme est particulièrement bien réussi Avec des difficultés qui vous en feront voir de toutes les couleurs Il y a également un tas d'options et de warp zones A découvrir dans les différents stages La musique elle-même n'est ni stressante ni répétitive Bref, c'est un gros carton qui se prépare pour les petits lutins bleus Et on l'aime tellement ce jeu, nous Que l'on vous en reparlera bien plus complètement dans les semaines qui viennent C'est une histoire de bon dans tous les sens du terme Qui nous est proposée avec NBA Jam sur Game Gear Une simu de basket pas comme les autres Où le fun et le délire sont largement privilégiés par rapport au réalisme Déjà, les joueurs ne sont que deux par équipe Cela dit, rassurez-vous, ils ont toutes les caractéristiques physiques Pour défendre dignement vos couleurs Ce sont évidemment des géants de 2m10 armés de muscles ravageurs Du coup, les matchs se révèlent être d'une intensité incroyable D'autant plus que tous les coups sont permis pour marquer le plus possible de paniers Par exemple, vous disposez d'une option turbo Qui poussera au maximum les capacités des basketteurs Imaginez alors les paniers hallucinants que vous pourrez mettre Sachant que vos drôles de sportifs effectueront des sauts pouvant aller jusqu'à 6m de hauteur Du coup, plus que le sport en lui-même C'est le spectacle qui donne toute sa dimension à cette simulation NBA Jam tiré d'une borne d'arcade A donc toutes les chances de passionner aussi bien les fous de basket que les novices La note Player One, 75% Bon, passons tout de suite à la suite du programme avec... Avec Pink Panther sur Megadrive Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il vaut ? Parce que moi j'avais vu Pink Panther sur Super NES C'était quand même pas l'extase, faut bien le dire Eh ben, disons que c'est un peu la même chose mais avec un petit peu plus d'extase quoi Oula, je crains le pire On regarde tout de suite Pink Panther sur Megadrive Vous connaissez tous la Panthère Rose L'héroïne d'un dessin animé qui n'a pas pris une ride Grâce à son humour tout en second degré et à son originalité La Panthère Rose avait tous les atouts pour devenir un sprite Et ces choses faites grâce à l'éditeur TechMagic Qui vient d'adapter la plus rose des Panthères à l'univers des jeux vidéo Pink Panther goes to Hollywood, c'est le nom du jeu, sur Megadrive Et tout simplement un bon jeu de plateforme avec des décors, comme vous pouvez le voir, très réussi Très fidèle au dessin animé dans l'humour et les graphismes, il propose suffisamment d'options et de salles cachées pour vous tenir en haleine de longues heures Tout le jeu est construit autour de l'univers du cinéma Avec des références aux grands mythes comme Tarzan, Frankenstein ou Maman, j'ai retrécié les gosses L'humour est omniprésent, les mimiques de la Panthère particulièrement réussies Et cette bonne humeur nous fait oublier les quelques petits défauts de cette Panthère Rose partie à Hollywood Comme la jouabilité, somme toute, très moyenne Malgré tout, la note de Player One de cette Panthère Rose sur Megadrive est de 80% Et salut les players, aujourd'hui c'est mercredi, le jour des enfants Et malheureusement, Matt Lefou nous a encore confié sa peste de sœur, Ginette la folle On va devoir se la supporter, en plus c'était les vacances, alors elle est toute excitée, je vous raconte pas, c'est l'empereur Ouais, c'est génial, c'est les vacances, je vais pouvoir venir tous les jours, t'es content ? Non, 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 je suis pas content Quoi non ? Non, 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 en tout cas, si t'es là, c'est quand même pour nous rapporter Les trucs et astuces qu'ont préparé ton frère Ouais, c'est Mario All Star avec les Lost Levels Ah d'accord, Mario All Star, Lost Levels, c'est Matt Lefou au commentaire Matt Lefou au commentaire qui vous dit bonjour, et puis il y a aussi avec moi Superbitos Bonjour à tous Alors Superbitos, on va voir la suite des Lost Levels, des Warp Zones des Lost Levels On avait commencé la semaine dernière, tu te rappelles ? Ouais, ouais, on avait vu plein de trucs déjà, mais je crois que t'as encore des trucs fabuleux Voilà, là on va au niveau 5 Ouais, où on a une petite Warp Zone gentille Gentille, ouais, qui fait juste sauter un monde qui mène au monde 6 Ouais, ouais, bah c'est toujours ça de pris C'est toujours ça de pris Et d'abord on va aller dans le cuillot, là il y a une salle secrète Et je vais te montrer comment avoir le champignon, regarde C'est un petit peu pareil dans toutes les salles des Lost Levels Ok Il y a des champignons planqués Alors là il faut remonter et le champignon est tout en haut dans le blog le plus à gauche Ah ouais, ok Alors ce qu'il y a c'est qu'il s'en va vers la droite Donc il faut mettre un petit coup de boule pour le faire revenir, regarde Toc Ah ouais, ok Un petit coup de boule vers la droite Et si on met le coup de boule au mauvais endroit, il s'en va encore plus loin Ah ouais Donc il faut faire très attention Voilà, il faut être très très précis, faire le truc au bon moment Ok Alors la Warp Zone, elle est un petit peu plus loin Juste après le passage du vent, très 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 prise de tête Mais voilà, il y a le vent Et ensuite il y a quelques canons, enfin il y a toute une série de pièges Habituel chez Mario d'ailleurs Habituel, ouais Alors elle est juste après ça, tu vois Il va falloir rebondir sur une tortue Là il ne faut pas rater son saut, regarde bien Ouais Et la Warp Zone est juste là, c'est le bloc le plus haut et le plus à droite D'accord Alors le problème c'est que là, regarde Luigi a fait partir la tortue Et du coup il ne peut plus remonter Ah oui, c'est embêtant ça, il n'est pas assez fort pour sauter assez haut Voilà Donc ce qu'il faut s'il est petit, c'est surtout ne pas faire tomber la tortue Regarde, il va faire apparaître la plante magique en mettant un coup de boule dans le bloc Ouais Tac Et là il se sert de la tortue comme d'un tremplin pour accéder à la warico magique Ah ouais Ouais Et là la tortue s'en va et on ne peut plus l'utiliser Mais bon c'est pas grave Bah là il a réussi son coup Ouais, ça suffit Et là c'est le chemin pour la Warp Zone Bon il y a pas mal de pièces à ramasser Comme d'habitude Voilà Mais le principal c'est qu'au bout de ce chemin Ouais Il y a un passage secret qui mène au monde 6 Donc il fait sauter un monde entier C'est toujours ça de récupérer parce que les mondes sont souvent très balèzes Voilà Si on a envie d'aller direct au 6, de chercher un truc, c'est pratique quoi Ouais Alors là il y a une autre Warp Zone dans le monde 5 Le 5-2 je crois C'est au niveau 5-2 C'est pareil, on fait apparaître une plante magique, un réco magique On récupère quelques pièces Voilà c'est juste après cette série de pièces On monte sur les plateformes ascenseur Et on met un coup de boule Tac Dans le bloc A l'extrême droite Voilà Il faut être très très précis quoi Sinon on tombe dans le vin Ouais comme d'habitude Et donc là cette Warp Zone elle nous mène où ? Alors là c'est assez fabuleux parce qu'elle mène carrément au monde 8 Au monde 8 Au monde 8 ? Ouais C'est pas le dernier monde je crois dans les Lost Levels Ah non c'est pas le dernier monde mais bon ça on verra plus tard Ouais je crois qu'on en a assez montré Voilà Donc excellent passage secret Et à bientôt A tout à l'heure même Ouais à tout à l'heure Bon Ginette la folle On quitte l'univers de Mario Et des Lost Levels dans Mario All Star Pour pour arriver à A la méga drame avec un jeu qui s'appelle Euh Snake Rat Bon attends laisse tomber C'est pas le dire moi Mais si C'est Snake, Crattle and Roll C'est un très vieux jeu qui existait il y a très très longtemps sur NES Et qui vient de sortir sur Mega Drive Et c'est fabuleux Matez-moi on adore Et d'ailleurs il l'aime tellement qu'il vous propose ses trucs et astuces Et oui des trucs sur Snake, Rattle and Roll Qui marchent d'ailleurs aussi bien sur console NES, Nintendo 8-bit Que sur Mega Drive Comme ça on fait d'une pierre deux coups Voilà alors là il y a une vie très difficile à voir au premier niveau Ouais Et en fait c'est tout simple tu vois On n'arrive pas à monter c'est trop haut C'est le petit truc qui cligne rien Voilà et il y a un requin dans l'eau Qui est très méchant Et en nous touchant Il nous fait perdre un point de vie Mais en même temps il nous propulse à l'étage supérieur Ah ouais d'accord Alors attention quand vous prenez la vie De ne pas tomber Ah 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 Qu'est-ce que t'es mauvais Non non c'était pour montrer d'ailleurs Regarde un petit peu On remonte et on prend la vie Ah ok Alors il y a une warp zone fabuleuse dans ce jeu Ouais C'est au premier niveau on peut passer directement au monde 8 Pour cela il faut foncer 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 sans se faire toucher Et sans perdre une seconde On fonce on fonce Et si on est arrivé assez vite A la fin A la fin Hop il y a une fusée On saute sur la fusée Ouais Et on arrive directement au monde 8 C'est fabuleux Il faut s'entraîner parce qu'au début on se fait toujours toucher etc Donc il faut recommencer un certain nombre de fois Ouais Et une fois qu'on a le mouvement en main Bah Il n'y a pas de problème Et comme ça on évite certains mondes comme le 4 ou le 5 Qui sont vraiment difficiles Ok et là on voit un peu le monde 8 alors Voilà le monde 8 Comme ça je peux t'expliquer un peu comment fonctionne le jeu Ce qu'il faut en fait c'est manger des bestioles Là c'est des poissons puisque c'est un niveau sous marin Ouais Et à chaque fois qu'on mange d'une bestiole On gagne un point de queue Enfin disons notre queue s'allonge d'une petite boule quoi Ah ok Et quand la queue est assez longue on peut sortir du niveau Ok d'accord Ça a l'air tout bête mais à jouer c'est vraiment très drôle Et en plus on peut jouer à deux C'est faible Voilà Bah je te remercie pour tout ça Puis tout le monde te remercie Ok bah à bientôt tout le monde Ciao Et salut les players On ne se retrouve pas pour les daubes de la semaine Because il n'y a pas de daubes de la semaine justement cette semaine Alors c'est Super Echam qui a pris la place de Domeman Parce que Domeman quand il n'y a pas de daubes C'est enfoiré il ne veut pas venir Alors du coup Super Echam va nous présenter quelques tests Ah ouais j'ai ramené des fameux tests aujourd'hui justement McDonald's sur Megadrive Et The Humans The Humans Non The Humans sur SNES Et bah très bien on les regarde On l'envoie Ce ne sont pourtant que des tranches de pain et des steaks Mais qu'est-ce que les hamburgers ont comme succès chez Sega Après Global Gladiator Les revoilà en effet sur Megadrive Comme il se doit c'est Ronnie Le clown mascotte de la plus grande chaîne de fast food du monde Qui est le héros de ce jeu de plateforme L'action en elle-même n'a rien d'original On avance dans les tableaux en évitant tous les pièges disséminés un peu partout Bref c'est comme d'hab Toutefois l'ensemble est assez agréable Même si l'on ne peut pas s'attendre à de bonnes surprises Quant à la maniabilité elle est loin d'être parfaite Entre autres cas lorsque vous demandez à Ronnie de se retourner tout de suite après un saut Il ne répond pas au doigt et à l'oeil Et il a même tendance à marquer une pause Malheureusement cela vous jouera pas mal de tours Et ce sera même fatal à plusieurs occasions C'est dommage car l'intérêt du jeu en est quelque peu réduit En dehors de cela les graphismes sont assez bien réussis Et les décors sont plutôt corrects En résumé même s'ils ne cassent pas la baraque McDonald's Game est loin d'être complètement indigeste La note Player One 80% Vous connaissez tous les Ming Ce jeu prise de tête où vous dirigez une horde de lutins bleus très très bête Et bien The Humans sur Super NES reprend le même concept Sauf que ce coup-ci ce sont des hordes des cavernes que vous dirigez Le jeu se divise en de nombreux tableaux dans lesquels votre mission sera de libérer les préhistomanes En leur faisant exécuter diverses actions Par exemple si vous avez un grand rocher à escalader Plusieurs humans peuvent se faire la courte échelle afin de grimper Certains peuvent aussi tirer des flèches pour tuer des dinosaures En ce qui concerne la réalisation c'est du tout bon Les graphismes sont fabuleux et les tableaux bien assez signeux pour les rendre prises de tête Au début les énigmes sont assez simples à résoudre Mais petit à petit les crises de nerfs font leur apparition Vous devez alors utiliser tout votre savoir-faire pour bien agencer les déplacements de vos protégés Bref The Humans c'est béton total Les persos sont très sympathiques Mais attention si vous êtes trop nerveux Sachez que ce jeu est loin d'être facile La note Player One 88% Alors je crois Supericham que maintenant on va s'attaquer à l'un des monuments du jeu vidéo Je veux parler de... Prince of Persia sur Megadrive Et oui on l'avait vu sur Mega CD mais pas encore sur Megadrive Voilà c'est fait et le test c'est tout de suite dans Player One Prince of Persia est un des plus gros hits de la jeune histoire des jeux vidéo Au départ sorti sur micro ordinateur cette histoire aux senteurs orientales fit en son temps une véritable révolution Grâce à la richesse de ses astuces et à l'incroyable fluidité de son animation Sur console Prince of Persia fut particulièrement réussi sur Game Boy et Super Nintendo Mais il n'avait pas encore pointé le bout de son épée sur Megadrive C'est chose faite avec cette adaptation d'une fidélité exemplaire à la version originale Pour ceux qui auraient passé ces dernières années sur une île déserte Sachez que vous devez dans Prince of Persia libérer une princesse Classique mais difficile car le temps dont vous disposez pour réussir cette mission est limité à une toute petite heure Ce qui est bien peu vu le nombre de pièges qui vous attendent dans les dédales du donjon Outre son réalisme et la classe des graphismes Le petit plus de Prince of Persia c'est l'animation acrobatique du personnage On galère un peu au départ pour se retrouver dans les commandes Mais une fois le paddle bien en main, on s'identifie totalement au héros La note Player One, 89% Et salut les players, comme d'habitude nous allons boucler cette semaine par le top 10 Le top des meilleurs jeux de Player One Mais comme Miss Nestop, la reine du top n'est pas là aujourd'hui C'est notre Malia Top qui va la remplacer ou la main Alors c'est quoi les changements de ce classement ? Oh la main ! Oh la main ! Alors les changements c'est Bomberman 94 sur Neck Qui passe de la 6ème à la 10ème place Donc il progresse et tant mieux puisqu'on l'aime beaucoup Mais dis-moi, c'est pas toi qui fait les voies du top en plus ? Si, moi je fais tout ici de toute façon Ouais, t'es un peu la choui de service hein ? Exactement ! Allez, on regarde ! Et normal, il y a aujourd'hui la voie du top c'est Matt, c'est le frangin Et en 10ème position, le top Player One accueille Toei Jam & Earl 2 sur Megadrive L'un des jeux les plus originaux de ces derniers mois Débile mais très rigolo Le 9ème, c'est Goof Troop sur Super NES Un très 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 bon jeu Qui allie action et réflexion En plus, et c'est rare dans ce type de jeu Il est possible d'y jouer à deux simultanément Essayez Goof Troop ! 8ème, ça tire dans tous les sens Et c'est Silphid Un shoot'em up qui utilise parfaitement les capacités du Mega CD Normal, c'est sur Mega CD C'est la Megadrive qui a les honneurs de la 7ème place Grittest Heavy White est un jeu de boxe Bien bourrin et bien réaliste Bref, le jeu qui a tous les atouts pour plaire à Super Vitos Ah Bomberman ! Voir les images une seconde de ce jeu donne envie d'y jouer En tout cas, cette nouvelle version Neck qui s'appelle Bomberman 94 Mérite amplement sa 6ème place dans le Top Player One Et le bouleversement tant attendu est finalement arrivé puisque... Puisque Sonic 3 déloge Docteur Robotnik et passe à la 1ère classe Et bien oui, et puis en plus Sonic 3, Docteur Robotnik, ça reste en famille tout ça Bah tout ça, yaya, yaya, il n'y a pas en famille ! On regarde tout de suite les meilleurs du classement du Top ! Ouais, popopo ! Popopo ! Et c'est un petit peu de billard en 5ème position Ça s'appelle Pool, c'est sur Super Nintendo Et c'est très très complet dans le genre Même si l'ultime jeu de billard sur console reste encore à venir Quatrième position, on vous le disait, c'est Docteur Robotnik Il s'agit d'un cousin de Tetris et de Docteur Mario Mais cette fois destiné aux possesseurs de Mega Drive Un jeu captivant sur lequel vous pouvez vous jeter les yeux fermés fois de Player One ! On passe maintenant au podium de ce Hit ! Médaille de bronze, c'est le tout nouveau Tortue Ninja TMHT Tournament Fighters sur Super NES Et c'est un jeu de baston et excellent avec tout ça ! En médaille d'argent, deuxième position Nous vous présentons Grand Zero Texas Un jeu de tir typiquement Mega CD Images digitalisées, réalisme de l'action et scènes intermédiaires léchées Êtes-vous prêt à partir chasser l'extraterrestre dans le Texas désertique ? Et enfin, en première position, médaille d'or Il était difficile d'échapper à Sonic 3 Le nouveau Hit de la Mega Drive Toujours aussi speed, toujours aussi beau Sonic 3 est encore plus inventif que les précédents épisodes de Sonic Classe ! 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 Voilà, j'espère que vous avez pris votre pied et nous on se retrouve lundi à 17h25 pour une nouvelle semaine de Player One ! Plein, plein, plein de jeux ! Classe 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 ! Merci.